Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs des colliers. Aujourd'hui, j'accueille une personnalité qui n'a que 20 ans, mais qui est déjà suivie par plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Bonjour Paola Locatelli. Je disais que c'était trop beau les deux ensemble. Le grand public t'a découvert sur YouTube en 2016. Oui. Et depuis, tu as fait un vrai bout de chemin. Aujourd'hui, tu es influenceuse, entrepreneuse, actrice, mannequin. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton dernier projet. Et donc, c'est ce livre, Le Coeur Engagé. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, Le Coeur Engagé, c'est mon tout premier livre. J'en suis extrêmement fière. C'est un livre qui s'adresse aux jeunes qui souhaitent s'engager, mais qui ne savent pas par où commencer. J'ai écrit ce livre pour montrer qu'avec des petites actions, on pouvait contribuer à un monde meilleur, parce qu'on peut tous le faire à notre échelle. Tu t'adresses directement à ça de ta génération ? Oui. On y parle engagement associatif, engagement pour la planète, engagement vers les autres et engagement vers soi-même surtout. J'ai l'impression que c'est ça le point de démarrage. Oui. Et tout ça, tu l'as tiré de ton expérience à toi ? Oui, bien sûr. Je voulais vraiment écrire plusieurs thématiques de l'engagement. Il y a deux ans, quand Achète m'a envoyé un mail et qu'ils m'ont dit « On veut travailler avec toi ». Pour moi, ça a été une évidence de parler de l'engagement, parce que je voulais écrire un livre qui donne du sens. Et c'est un sens pour moi, l'engagement. Depuis toute petite, c'est comme ça que je me sens utile dans la vie. Et je voulais vraiment qu'il y ait des thématiques. Donc en premier, l'engagement vers soi-même, ensuite l'engagement vers les autres, ensuite l'engagement associatif et ensuite encore plus loin, si tu veux voyager pour un voyage solidaire ou humanitaire, par exemple. Parce que tu dis au départ qu'on t'a proposé des livres, pourquoi pas, sur la mode, sur les cosmétiques, mais tu n'avais pas envie de faire ça ? On ne m'a rien proposé. On m'a juste dit « Si tu veux faire un livre, non, on peut t'accompagner ». Et au début, je ne voulais pas faire un livre sur moi, autobiographique ou sur la mode ou sur la cosmétique, quoi que ce soit. Il y en a déjà beaucoup sur le marché que j'ai beaucoup consommé aussi, mais pour moi, il n'y avait pas forcément l'intérêt que je le fasse. Et au fur et à mesure de la réflexion, je me suis dit « En vrai, on va faire un livre sur l'engagement ». Je voulais vraiment faire un guide de l'engagement pour les jeunes, pour tous ceux qui veulent s'engager, parce que moi, j'ai toujours voulu m'engager quand j'étais petite, quand j'étais mineure. Et il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien à l'école, on ne t'apprend pas. Sur Internet, c'est compliqué de trouver des associations qui sont plutôt bien faites, qui prennent des mineurs et tout ça. C'est unique, tu es la seule à faire ça dans ta génération. Je ne sais pas si il y en a d'autres. Non, je ne pense pas. Mais j'ai essayé de faire un truc vraiment avec le cœur. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les mois à venir ? Oui, il y a mon prochain film qui sort le 5 février au cinéma, qui s'appelle « Rapide », un film réalisé par Morgane S. Dalibert, où je joue une pilote de Formule 1. Très bien. J'ai adoré faire ce rôle. C'est un vrai rôle de composition que j'ai travaillé en amont pendant des mois et des mois. Mais la carrière d'actrice, c'est totalement lancé. Oui, en tout cas, j'essaye, je travaille, j'adore ça. Et j'ai fait plusieurs stages de cinéma, j'ai vu plein de comédiens, de profs, etc. pour avoir aussi plein de manières de jouer, plein de visions différentes. J'ai reçu beaucoup de scénarios, j'ai refusé plein de rôles parce que ça ne me correspondait pas forcément. Je ne me sentais pas prête de les faire, par exemple. Et voilà, je suis contente. C'est dur. On regarde un petit peu derrière, si tu es OK ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors, moi, j'ai grandi dans le 94, en banlieue parisienne, avec ma mère et ma sœur, jusqu'à mes 17 ans. Et depuis trois ans, j'habite toute seule à Paris. Ça a été une étape cruciale ? Ouais, grave, moi, j'ai toujours vécu avec ma mère et ma sœur, chez moi, donc chez ma mère. C'est toujours été un petit peu l'hôtel, il y a toujours plein de monde, tous mes potes venaient, il y a toujours du bruit. Ma mère, toujours au téléphone, avec la musique et tout ça. Et depuis trois ans, j'habite toute seule, donc j'ai pris un chat il y a deux ans. T'es partie tôt ? Ouais, je suis partie tôt. Ça a toujours été comme ça, dans ma famille. Ma mère, elle est partie très jeune de chez ses parents. Ma sœur, elle est partie à 18 ans aussi, parce qu'elle était en médecine et qu'elle voulait plus de calme. À un endroit plus calme, parce que je parlais... Ta mère a l'air bruyante, c'est aussi. Ouais, vraiment. Et moi, pareil, je suis partie tôt, parce que je voulais vite moins d'indépendance. Et ouais, ça a toujours été comme ça. Tu travailles déjà, en plus, donc... Je travaillais déjà, et puis... Et puis c'est mieux comme ça, même avec mes liens familiaux et tout, c'est mieux que je sois toute seule. Et que je vois ma famille de temps à autre, on s'entend super bien maintenant. Et quand on était toutes trop l'une sur l'autre, ça s'est appris. J'allais te demander, comment c'était l'enfance ? J'ai vécu une superbe enfance, franchement, j'ai eu beaucoup d'amortes de la part de mes deux parents. Mon père, il habite à Reims, mais il habite en Lorraine quand j'étais plus petite. T'es née à Thionville ? Je suis née à Thionville, mais je suis venue à Paris quand j'avais deux ans. Et mon père a toujours vécu en Lorraine avec sa femme et son fils, qui est mon demi-frère. Moi, mon père, je le voyais assez rarement, mais il a toujours été très présent dans ma vie. Je le voyais toujours au téléphone, tout ça. Et ma mère et ma soeur, on a toujours été entre filles. Entre filles, oui. C'était une maison de vie. Oui, c'était vraiment de la sororité à son paroxysme. Et ça s'est super bien passé, mais c'est vrai que quand j'ai grandi, quand j'avais 14-15 ans, que je faisais mes crises d'ado et tout ça, ça pouvait être plus compliqué. Ma mère, elle habite dans un petit appartement, dans un petit HLM et tout, donc on était tous l'une sur l'autre. Je partageais ma chambre avec ma soeur. Ah oui ? Donc on était vraiment… Vous entendiez comment avec ma soeur ? Quand on était petite, on a 6 ans d'écart. Donc quand j'avais 12 ans et qu'elle en avait 16, quand elle en avait 18 et que j'en avais 12. Ah ! Ouais, 16 ans. C'est bon ça, c'est mon cas que vous voyez. C'est le matin, on les maths. Ça se ressentait. Moi, je voulais faire comme elle, je voulais la suivre partout, mais elle, elle avait 18 ans, elle ne voulait pas se colquiner. Elle a sa petite de deux ans qui la coulait partout. Donc au début, on ne s'entendait pas trop bien, on s'embrouillait beaucoup, on se battait tout le temps. J'avais des marques sur le visage. C'est vrai ? On se battait fort. Et à 18 ans, elle est partie de la maison parce que, comme je disais, elle est en médecine et qu'il lui fallait du calme et tout ça. Et elle est partie. Et quand elle est partie, elle est devenue ma meilleure amie. Et maintenant, c'est ma meilleure pote. Quand on se voit, c'est que pour du kiff, pour des voyages, pour des bons restos, on se raconte nos vies. Donc c'est beaucoup plus cool. Puis on est beaucoup plus posé maintenant, on est toutes les deux femmes, donc c'est beaucoup mieux. Et maintenant, la célébrité fait partie de ta vie. Ça a été reçu comment dans ta famille ? Au tout début, j'ai commencé YouTube quand j'avais 11 ans. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Parce que réellement, pour moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était comme si je faisais de la danse après le collège. Donc je n'avais pas forcément besoin de le dire à mes parents. Oui, mais tu ne pouvais pas savoir l'ampleur que ça allait prendre. Pas du tout. Franchement, j'avais 50 abonnés, je faisais 50 vues. On s'en foutait, ce n'était pas du tout un big deal. Et ensuite, il y a une vidéo qui est devenue virale. En 2016, j'ai sorti une vidéo où je disais que je mangeais mes ongles de pied. On la connaît. C'était faux. On la connaît toute, cette vidéo. Je passais dans toutes 8 heures, dans tout Facebook, dans tous les malaises TV possibles et inimaginables. On a compris. Et c'est à ce moment-là que ma mère et mon père ont vu que j'étais sur YouTube parce que c'est arrivé dans leur fil d'actualité Facebook, littéralement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mais ça a été bien reçu, franchement. Ils m'ont un peu récupérée à la petite cuillère parce que je n'étais pas bien. Je ne faisais que pleurer, je me faisais harceler. Tu te faisais harceler, je suis là-bas. Au collège, je vois beaucoup. Et puis même le lundi, je n'étais personne. Et le mardi, j'étais devenue quelqu'un, mais pas de la bonne manière. J'étais juste devenue la fille qui mange ses ongles de pieds. Et c'est dégoûtant. Donc voilà, mes parents, ils m'ont grave soutenue. Ma sœur aussi m'a grave soutenue. Même s'ils ne comprennent pas tout ce que je fais. Encore aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, si. Mais à l'époque, ils ne comprenaient pas tout. Ils m'ont toujours grave soutenue. Donc j'ai eu trop de chance de ce côté-là. Ça n'a pas fait de différence ? Non, aucune. À l'école, tu étais comment ? Quel genre d'élève ? J'étais une très bonne élève quand j'étais en primaire. J'étais une classe. Ah oui ? Oui. Je faisais CP, CE2. J'étais une très bonne élève quand j'étais en primaire. Collège aussi. J'avais des bonnes notes. On sent que ça va se gâter, là. Ouais. Après, c'est parti un peu en vrille. J'ai commencé YouTube, les réseaux. Et c'est devenu un métier pour moi, à partir de la troisième. Donc j'allais à l'école. Je n'ai jamais fait le CNET. J'ai toujours été en présentiel à l'école. Mais le mercredi après-midi, j'avais plein de trucs à faire. Le week-end, j'avais plein de trucs à faire. Donc des fois, même je ratais l'école parce que j'avais des événements ou des choses que je ne pouvais pas... Enfin, que je pouvais refuser, mais juste je voulais le faire. Je voulais faire les deux, quoi. J'avais vraiment une vie comme Anna le Montana. Je faisais lundi à l'école, lundi soir. J'avais un événement mardi à l'école, mercredi. Toute la journée, je travaillais. Donc voilà. Du coup, ça se passe comment, le lycée, alors ? Bah, donc collège, ça va. Ça se passe bien. J'ai mon brevet, mention et tout, ça va. J'arrive en seconde, lycée, dans une classe que j'étais testée parce qu'il n'y avait personne de mes potes. C'était beaucoup plus compliqué la seconde que le collège. J'avais une moyenne vraiment pas terrible. J'avais six de moyenne. Il voulait que je redouble et tout. Mon père est venu. J'ai supplié. J'ai vraiment supplié pour pas que je redouble. Maintenant, le redoubler, c'était pas comme à l'époque. Si tu refuses de redoubler, tu passes quand même. Alors qu'avant, c'était une obligation. Donc, j'ai pas redoublé. J'ai fait ma première et ma terminale. Et là, j'ai juste eu une nouvelle organisation. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais en seconde, je voulais vraiment… J'aimais pas l'école, en fait. Donc, je faisais tout pour pas y aller à l'école. Je mentais, je disais que j'étais malade. Donc, j'allais jamais. Puis, je faisais plein d'insomnie. Je me couchais extrêmement tard. Donc, j'étais très fatiguée. À l'école, je dormais. Donc, je travaillais pas trop. Et après, première et terminale, j'étais en STMG, en marketing, droit et tout. J'étais avec mes potes. Donc, c'était beaucoup mieux. C'était plus chill. Et puis, j'apprends des choses qui m'intéressaient aussi. Et là, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai eu mon bac. T'as eu ton bac. Et après, t'arrêtes les études. Et en fait, j'ai commencé à tourner mon premier film pendant l'année de mon bac. J'ai commencé le tournage en mars 2021. Jusqu'en mai 2021. Donc, c'était pile-pap pendant le bac. Je voulais faire une école de commerce après. Après, je me suis dit, non, pas du tout. Je vais faire une école de théâtre. Parce que je voulais faire du cinéma. Et après, j'ai enchaîné les tournages. J'ai fait Les Jons dangereuses. Après, j'ai fait Cher Tendre. Et après, j'ai fait la série de Nawel. Oui, ça y est, tout est lancé. Voilà. Donc, j'ai pas fait d'école. Mais j'ai fait des stages. Et donc, du coup, si je résume, primaire, collège, t'es plutôt bonne élève. Oui. Et au niveau du comportement ? Bon comportement. En vrai, je bavarde tout le temps. Oui, une fille. Oui, une fille. Ah, mais j'étais un peu tumultueuse au collège, j'avoue. C'est vrai ? Oui. T'étais rebelle ? Un peu. Je me suis battue plein de fois. Mais c'est vrai ? Genre dix fois, je crois. On a compté une fois avec ma meilleure patte. Je me suis battue à chaque point de personne. Tac, 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 tac. Oui, ça faisait genre sept, huit. C'est parce que tu te battais avec ta sœur. C'était le moyen de défense. C'était une petite bagarreuse. Est-ce qu'il y avait des matières préférées ? J'ai détesté les mathématiques. Impossible. J'ai adoré le français, l'histoire. Puis voilà. L'histoire et le français, c'était mes matières préférées. Et l'anglais aussi, j'aimais bien. Est-ce que tu penses pour toi qu'il y a des choses à changer dans l'école française ? Bien sûr. À quoi tu changes ? Il y a beaucoup de choses à changer dans l'éducation en France, au niveau de l'école. Déjà, je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de sujets de la vie. Les violences, les agressions. En fait, quand tu sors du lycée, t'es dans le grand banc. T'es dans la vie active et tout te tombe dessus. Et moi, il y a plein de choses que je n'ai pas apprises au collège et au lycée. Surtout que t'es allée tout de suite dans la vie active. Oui, c'est ça. Mais même quand tu sors du lycée, après tu vas dans des écoles, dans des universités ou à la fac, etc., il y a beaucoup plus de liberté. Mais c'est quand même un entre-deux plus que d'être tout de suite dans... Oui, bien sûr. Tous mes potes sont apportés à la fac et tout ça. Donc je vois un peu l'entre-deux. Mais quoi que t'il, tu deviens quand même une adulte. Après, t'es majeure et puis t'as des responsabilités. Et à l'école, on ne parle pas assez même des sujets associatifs. On ne sait pas comment créer nos situations. On ne sait pas comment s'engager. Moi, je ne savais pas comment faire. J'ai appris ça. Tu penses que ça pourrait arriver à l'école ? J'espère. En tout cas, j'aimerais bien. Je ne pense pas que ça va arriver de si tôt, mais ça serait super, honnêtement. Plus de cours sur l'éducation civique aussi. Et plus de devoirs de mémoire, même au niveau de l'histoire. On parle plus des génocides, on parle plus des guerres et même plus d'actualité. Parce que nous, on s'informe via les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un super outil pour s'informer. Mais il y a aussi beaucoup de fake news. Et c'est important d'avoir un cadre, si à l'école, on t'apprend ce genre de choses. On te dit que c'est important d'apprendre ça. Parmi les principaux thèmes d'actualité de la rentrée scolaire, il y a le harcèlement. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Toi, tu es exposée sur les réseaux. Comment est-ce que tu t'en protèges ? Du harcèlement ? Oui. Maintenant, j'ai un autre rapport à ça. Si on parle de mes débuts, donc à mes 13-14 ans, quand je me suis fait harceler quand j'étais au collège. Moi, je me suis fait harceler parce que je faisais quelque chose de différent. Que les enfants, entre nous, on est méchants. Et que j'étais sur YouTube, donc que les gens ne l'acceptaient pas forcément. Je n'ai pas eu de chance, moi. Parce qu'au collège, j'ai voulu en parler. Moi, je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc j'en parle. Et le harcèlement, c'est ça. Il faut en parler. Il faut libérer la parole. Et quoi qu'il se passe, il faut en parler. Que ce soit un voisin, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami à toi. Que ce soit les membres du personnel éducatif au collège et au lycée. Des CPE, des surveillants. Moi, j'en ai parlé à ma CPE, j'en ai parlé à mes surveillants. Et eux-mêmes marcelés, en fait. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, je m'en protège du cyberharcèlement. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais. Et j'ai du recul. Et je sais que quoi qu'il arrive, ce n'est pas avec eux que je vais avancer. Et qu'il faut prendre les remarques positives et pas les négatives. Ou sinon, les critiques constructives qui vont me permettre d'avancer. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui se fait harceler, là ? Au collège ? Aujourd'hui, oui. Qu'il n'est pas seul. Et je sais que c'est très compliqué, qu'on est très isolé dans ce genre de situation. Mais il faut en parler. Il faut que la honte change de camp. Je sais que quand tu te fais harceler, tu as l'impression que c'est toi le problème. Tu te sens honteux. Tu veux changer des choses sur ta personnalité, sur toi-même, parce que tu te sens différent, tu te sens nul. Mais pas du tout. Ce n'est pas toi qui es nul, c'est les autres. Il faut vraiment en parler. Aujourd'hui, tu es influenceuse, actrice. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier que tu rêvais de faire ? Oui, je voulais travailler avec les enfants. Je voulais être pédiatre. Après, je voulais être néonatologue. C'est juste pédiatre, mais spécialisé pour les enfants prématurés à l'hôpital. Et comme ma sœur est médecin, je voulais faire comme elle, faire médecine. Et je voulais absolument m'occuper des enfants. Petits ou petits enfants, j'adore les enfants. Mais c'est un peu, là, ce n'est pas les enfants, mais c'est un peu aussi un devoir. C'est un peu de la transmission, ton livre ? Oui, bien sûr. La pédagogie. Je parlais aux jeunes, puis je parlais aussi à moi-même. Moi, quand on écrivait en ce livre, j'ai appris plein de choses. Je me suis renseignée, informée partout. Tout ce que j'ai pu, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai interviewé plein de femmes inspirantes qui sont engagées pour plein de causes différentes. Donc, j'ai beaucoup appris. Et surtout avec Aïda, en fait, que… Ton association ? Ton association, enfin, l'association dans laquelle je suis marine, plutôt. où j'ai pu travailler avec des enfants. Je vais à l'hôpital toutes les semaines, je vois des jeunes, des enfants. Je vais dans plusieurs hôpitaux avec des âges différents aussi. C'est comme ça que… C'est quoi, alors ? Tu collabores avec eux depuis combien de temps, justement ? Alors, moi, j'ai commencé à devenir bénévole chez Aïda quand j'avais 12 ans. J'ai été bénévole chez eux. Comment ça s'est passé ? Au début, je ne trouvais pas d'association qui voulait prendre des mineurs. Donc, j'ai fait une story Instagram. J'ai dit, coucou les gars, est-ce que vous connaissez une association qui prenne des mineurs ? J'ai reçu un message d'un patient, un ancien patient chez Aïda, qui me dit, oui, tu peux envoyer un message à Aïda, ils prennent des mineurs. C'était une association qui… Toi, tu ne la connaissais pas du tout ? Non, pas du tout. Elle existait depuis deux ans. Elle a été créée par Alia Moukhanes, qui était elle-même mineure au moment où elle a créé l'association avec ses potes du lycée, quand elle avait 15 ans. Et moi, j'ai envoyé un mail à Alia Moukhanes qui m'a tout de suite répondu et qui m'a dit, bien sûr, que tu es 12 ans, 13 ans, 14 ans ou 25 ans, on te prend avec plaisir. Il faudra juste que tu passes une formation, que tu signes certains papiers, un formulaire. Mais quelque chose d'assez simple, honnêtement, ce n'était pas des montagnes. J'ai fait la formation, je suis devenue bénévole. Et deux ans, trois ans plus tard, je suis devenue marraine de l'association. Et quand tu es bénévole, tu interviens comment ? C'est auprès des enfants atteints d'un cancer, déjà ? L'association AIDA, c'est une association de jeunes qui soutient d'autres jeunes ayant un cancer. Donc, c'est des jeunes, vous avez tout âge. Moi, j'en avais des plus petits, parce que j'allais à l'hôpital Saint-Louis. Donc, il y a vraiment des tout-petits. On va dire que c'est entre deux ans et 25-27 ans de jeunes. Et c'est quoi ta question, juste avant ? J'ai oublié. Comment tu interviens ? Toi, tu es bénévole, tu suis une formation, donc ça te demande du temps. Donc, j'imagine qu'après, si tu as cette formation, c'est que tu interviens très régulièrement, non ? En fait, tu as la formation parce que tu dois apprendre à être bénévole. Déjà, tu dois apprendre à comment réagir face aux enfants, aux patients, quoi faire, quelles questions n'est pas posées, quelles questions que tu peux poser, quelles sont les activités. Donc, moi, il y a plusieurs façons d'intervenir. Déjà, en fonction de ton temps, de l'argent, si tu veux mettre de l'argent ou pas. Et puis, c'est une question de toi, ton envie, à quelle fréquence tu veux t'engager. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois tous les six mois. Il n'y a aucune obligation. Tu fais comme tu veux et comme tu le sens. Déjà, le fait que tu viennes avec le sourire, c'est déjà beaucoup pour nous. Donc, au début, moi, quand j'étais bénévole, j'intervenais, j'allais à l'hôpital. Moi, j'adore faire sur le terrain, aller sur le terrain, aller dans les hôpitaux. C'est mon truc, j'adore être en relation avec les gens. Donc, quand j'avais le temps, j'alternais entre le collège, enfin le lycée-collège. Je travaillais avec l'influence, en même temps à Ida. J'allais quand j'avais le temps, dans les hôpitaux. J'allais beaucoup à la clinique Édouard-Riste, dans le 16ème, où on intervenait souvent le vendredi soir de 18h à 21h. Et on allait avec les jeunes. Et juste, c'était comme la récréation. Et tu parlais avec tout le monde, et tu jouais à des jeux de société. Nous, on avait créé, par exemple, des big loups-garous avec tous les patients. Des baby-foot. Nous, on fait aussi Noël à l'hôpital avec Ida. Donc, là, on va commencer, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, à travailler sur Noël de cette année. On organise une énorme cagnotte et on récolte 10 000 cadeaux pour 10 000 patients. Mais c'est des cadeaux qui sont personnalisés. Donc, c'est les cadeaux que les patients veulent recevoir. Donc, par exemple, un garçon qui veut, je ne sais pas, une enceinte. Une fille qui veut un rouge à lèvres. Ou des baskets, peu importe. Nous, on va s'occuper, justement, de récolter tout ça. OK. Et là, est-ce que tu as encore le temps ? Est-ce que tu peux être aussi présente qu'avant ? Bien sûr. Je trouve toujours le temps pour les choses qui m'animent et les choses, surtout, associatives, comme l'association Ida. Moi, je ne pourrais pas vivre sans Ida aujourd'hui. Je ne pourrais pas me sentir bien dans ma vie si je n'avais pas Ida. Et c'est quelque chose qui me stimule et qui me permet de me sentir utile aussi dans la vie. Et je pense que c'est important de se sentir utile. Moi, c'est des causes que je défends. Ça donne du sens à ma vie. Ça donne du sens à mon métier aussi, parce que j'en parle sur mes réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de bénévoles chez Ida qui viennent de ma communauté aussi. Aujourd'hui, j'en suis extrêmement fière et je trouverai toujours du temps. Et je pense que c'est même dans mes priorités aujourd'hui dans la vie. Et si là, il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont envie de rejoindre l'association, du coup, c'est super simple. C'est super simple de rejoindre l'association Ida, que tu sois mineure ou majeure, que tu vives en ville ou à la campagne. On n'est pas que à Paris, on est dans toutes les villes de France. N'hésitez pas à vous engager avec nous avec grand plaisir. Peu importe votre temps, on sera toujours là pour vous accompagner. Et c'est hyper simple. Vous pouvez aller directement sur l'Instagram de l'association Ida. Vous avez toutes les informations. Et même sur mon compte aussi, il y a un petit onglet Ida. Vous pouvez tout retrouver directement. Parfait. Aujourd'hui, on te voit sur les réseaux, on te voit dans des films. Comment est-ce que toi, tu te définirais ? Je ne me définis pas. Je crois que je fais ce que j'aime. Évidemment, je suis créatrice de contenu, je suis comédienne. J'ai écrit un livre aussi. Mais je fais plein de choses. Il n'y a pas juste une seule étiquette. Non. Et en France, on est souvent dans des cases. Quand tu fais un truc, tu restes dans cette case-là. Tu restes créatrice de contenu, ou bien tu restes comédienne, ou bien tu restes danseuse. Mais en fait, aujourd'hui, on est jeunes et c'est ça notre génération. On est hyper ambitieux. On a envie de faire plein de choses. On a envie d'essayer aussi plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai essayé. J'étais en studio de musique il y a un an. Mais non ! J'ai essayé. C'était horrible, c'était nul. Au final, c'était juste marrant parce que j'étais avec mes potes et j'étais en voix, catastrophe, je ne serais jamais entendue. Ça, on ne t'entendra pas. Ça, non. Mais on a essayé plein de choses. Je pense qu'on a essayé de se découvrir. On est en quête d'identité, on est en quête de sens. C'est dans notre vie tout le temps, en tant que jeune. Moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Il y a deux ans, j'ai vu 18 ans. Je n'étais pas la même qu'aujourd'hui. On grandit. Moi, je deviens femme. Et je pense qu'il n'y a pas d'étiquette. Je fais plein de choses à la fois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que je continue à faire ce que j'aime. Et surtout, je souhaite à tous les jeunes qui passent ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment. On te remercie d'avoir passé ce temps avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Souvenir des Colliers sur School TV. Sous-titrage ST' 501